... Big Data, liberté individuelle et éthique est une des tables rondes qui structurent cette rencontre placée sous le signe de l'innovation et de la ville de demain. Pour aborder ce sujet, nous avons autour de ces deux petites tables des experts, des chercheurs qui ont des profils différents, sociologues, juristes, ingénieurs, à qui je vais adresser des questions, mais qui auront la liberté de réagir, d'intervenir les uns à la suite des interventions des autres. Donc, pour une heure et quart d'échange, de discussion, n'hésitez pas à vous manifester, à prendre la parole. On a un temps très contraint. J'essaierai de faire en sorte que chacun ne parle pas trop longtemps, y compris moi-même. Donc, pour aborder cette question-là, celle du Big Data, des libertés individuelles et éthiques, je voulais juste préalablement rappeler peut-être un point sur la question de l'information, la circulation de l'information dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Smart City, la ville intelligente ou la ville numérique. On parle beaucoup de Big Data, mais c'est une des modalités d'existence et de circulation de l'information dans une ville connectée. L'information, elle circule finalement aujourd'hui sous trois modalités, celle du signal, celle de la trace et celle de la conjecture. Le signal, c'est celui qui est produit par notre passe Navigo. Quand on l'approche de la borne et qu'on accède au métro, c'est celui envoyé par notre smartphone qui va permettre notre localisation. Ça peut être des tas de signaux comme ça qui vont d'un individu à un système qui va l'informer sur les trajets qu'il peut faire, la voie qu'il doit prendre à la sortie d'un giratoire. C'est la première modalité de circulation de l'information et ces informations peuvent être consignées, indexées dans des répertoires qui vont constituer des bases de données, de la data et du Big Data, si on entend par Big Data, le produit de cette massification de la récolte d'informations. Elle est produite à la fois par des capteurs dédiés, des senseurs qui vont capter l'ensoleillement, la température, mais aussi par toutes ces données produites par ces interfaces d'usage de la ville et des services urbains. Et puis, je disais, cette information, elle circule sous forme de conjecture. C'est-à-dire que l'exploitation de ces données rassemblées aujourd'hui fait l'objet d'un travail, d'une statistique un petit peu nouvelle que quelqu'un comme Dominique Cardon a analysé en tant que sociologue qui sont ce qu'on appelle les statistiques bayésiennes ou un travail par inférence bayésienne, comme on dit. Derrière ce mot un petit peu savant, il y a l'idée que la récurrence d'un certain nombre d'événements qui peuvent être reliés entre eux par des liens de simultanéité, de consécution, permet de conjecturer ce qui va se produire après. Et donc, on a aujourd'hui la production d'une connaissance conjecturale, mais finalement à forte valeur prédictive, bien supérieure à ce que pouvaient produire auparavant des sciences empiriques traditionnelles ou de la modélisation économétrique classique. Et donc, c'est aujourd'hui ces trois types d'informations qui circulent, qui font l'objet parfois de préhension par un certain nombre d'opérateurs, qu'ils soient ceux qui les produisent ou ceux qui les exploitent, par rapport auxquels le citoyen et la collectivité publique a un petit peu du mal parfois à s'y retrouver. Et on va partir un petit peu d'une première analyse sur ce que c'est aujourd'hui ces données, ce big data. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, où on en est ? Comment ça a cru ? Qu'est-ce qu'on utilise ou ce qu'on n'utilise pas ? Et pour ça, je vais passer la parole tout d'abord à Frédéric Havard d'Orange et qui est particulièrement bien situé parce qu'il appartient à un opérateur qui fait circuler ces données-là et qui les exploite pour nous dire un petit peu aujourd'hui de quoi parle-t-on ? On a parlé de croissance exponentielle de ces données, mais quoi exactement ? Bonjour, merci. Donc Frédéric Havard, je m'occupe de l'innovation chez Orange. Alors effectivement, sur la partie data, on couvre chez Orange pas mal de spectres où la data arrive. Donc on la collecte, on la transporte, on la stocke, on l'analyse. Mais là, je laisserai la main sur ces parties-là aux experts qui sont à côté de moi pour en parler. Je vais simplement parler de la logique de collecte et de transport. On est face à un marché qui a une croissance exponentielle qu'on n'a jamais connue depuis ces dernières révolutions que l'on traverse. Pour vous donner une idée, tous les deux jours, on produit autant de données que l'humanité en avait produites depuis son aube jusqu'en 2003. Donc on est vraiment sur un phénomène qui est vraiment exponentiel. Donc on va se heurter face à des capacités à les collecter, à les transporter et à les stocker. Bien sûr, viendront derrière avec les services et les algorithmes et toute la partie prédictive qu'on évoquera, cette protection de cette donnée. Donc aussi bien la donnée intrinsèque que l'information que contient cette donnée. Mais voilà, aujourd'hui, nous chez Orange, si je me place en tant qu'opérateur, on se heurte vraiment à ce phénomène qui grossit de jour en jour. 90% des données qui sont aujourd'hui disponibles ont été créées ces deux dernières années. Donc nous, à travers nos réseaux, puisqu'on les transporte, on a ce phénomène qui est grandissant. Donc on charge à Orange, bien évidemment, d'avoir les réseaux suffisants pour les transporter. Mais une fois qu'on a cette donnée, alors je parle uniquement de données brutes pour l'instant. C'est vraiment une donnée comme celle qu'on a quand on relève une donnée de température. On a une donnée brute, ça nous dit, il fait tant de degrés. Cette donnée, on la transporte et on la stocke. Mais demain, cette donnée, on la fait parler aussi à d'autres données. C'est-à-dire qu'on est en train de rentrer dans un air où avant, on avait une logique de data à l'humain, de la donnée à l'homme. Demain, on rentre dans une logique de data à data, à data à data à data. Donc tout ça, ça se transporte aussi à travers nos réseaux. Et le phénomène exponentiel que je vous disais tout à l'heure, il est accéléré aussi par l'Internet des objets. Donc tous ces capteurs qui sont en cours de développement dans les laboratoires de recherche, quels que soient les secteurs d'activité, la santé, l'agriculture, l'industrie, on prévoit 70 milliards d'objets à l'horizon de 2020. Chaque objet remontera lui aussi une donnée brute. Ces objets-là, ils n'existent pas encore. Voilà le phénomène que je vous donnais en introduction sur ce côté exponentiel. Je pense qu'on en est au tout début. Merci. Mais donc, ces données, elles appartiennent à qui ? Quel droit on a dessus ? Est-ce que du côté du droit, aujourd'hui, ce qu'on appelle le RGPD, et Galker Morgan, qui est avocate, vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est, est-ce que ça suffit finalement à garantir nos droits individuels, notre liberté, par rapport à ces masses extrêmement importantes qui semblent finalement exploitées par des opérateurs très puissants, plus puissants qu'une ville, plus puissants parfois qu'un État ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les droits que nous avons par rapport à ces données-là ? Je pense qu'on n'est pas tellement nombreux, donc je pense qu'on entendra. Mais avant de répondre à votre question, il faut se demander pourquoi on a ces droits qui protègent nos données à caractère personnel. Il faut savoir que quand on se sent surveillé, en général, on change notre façon d'agir. On essaye de coller à la norme, à ne pas se faire remarquer. Or, pour pouvoir assurer la démocratie et aussi pour pouvoir innover, il faut en général se confronter à des idées nouvelles, à enfreindre un peu la norme sociale. Donc c'est important de pouvoir protéger sa vie privée et donc la protection des données à caractère personnel est très liée à ça. C'est très important de protéger la sphère privée pour pouvoir continuer à innover, même si souvent les gens nous disent que le RGPD, ça enfreint l'innovation. C'est à double tranchant. Certes, ça met une contrainte, mais ça protège aussi le chercheur parce que ça lui permet d'essayer d'autres choses sans que tout le monde le surveille tout le temps. Et donc, cette idée de protéger la personne privée, elle est inscrite depuis des années et des années. On peut dire même qu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme, mais elle a été inscrite il y a 40 ans dans la loi Informatique et Libertés puisqu'elle est dit que l'informatique doit être au service du citoyen. Et ce n'est pas l'inverse. Or, par moment, on a tendance à voir un peu arriver l'inverse. La Cour constitutionnelle allemande, en 1983, donc ça nous remonte aussi encore à pas mal d'années, elle a dit que chacun doit pouvoir décider lui-même quand et dans quelle mesure une information relevante de sa vie privée peut être communiquée à autrui. Donc, ça fait pas mal d'années déjà qu'on a des principes qui sont inscrits dans le droit pour protéger les données à caractère personnel. Donc, vous avez eu le premier considérant du RGPD, donc du Règlement général à la protection des données qui rappelle que la protection des données à caractère personnel, c'est un droit fondamental. Donc, ça veut dire que c'est un droit de la personnalité. Toute personne dispose de ce droit et c'est inséparable de votre personne. Comme le secret médical, enfin, en fait partie. Votre droit à l'intimité, parce que personne ne regarde ce qui se passe chez vous, ça fait partie de ce droit. Et on a adopté le RGPD parce qu'il était évident que l'augmentation de l'utilisation du numérique allait rendre cette protection des données à caractère personnel beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc, on a essayé de renforcer les droits des personnes, de leur permettre de reprendre la main sur leurs données, sur la maîtrise de leurs données. Il s'est passé par plusieurs outils. Le premier, certainement, c'est l'anonymisation. Le problème, c'est que l'anonymisation n'est pas toujours souhaitable, souhaitée et techniquement possible. Pourquoi n'est-elle pas toujours souhaitable ? Si vous voulez faire de la publicité ciblée, vous avez besoin d'avoir des données non anonymisées. Vous devez savoir à qui vous allez vous adresser. Après, tout ça va être encadré. Mais dans la majorité des cas, si on peut anonymiser les données, les agréger, c'est souhaitable. C'est souhaité. Mais je vous dis, techniquement aussi, ce n'est pas toujours possible. Donc, vous pouvez avoir cette volonté. Si la technique ne suit pas, vous ne pourrez pas y arriver. Mais vous avez un exemple qui a été... Il y avait, comme ça s'appelle, l'entreprise JC2Co qui avait voulu mettre en place un système pour voir si ces panneaux publicitaires numériques sur le parvis de la Défense pouvaient être rentabilisés un peu plus qu'une née d'été à l'époque. Donc, ils avaient proposé à la CNIL de mettre en place un système où on comptabiliserait le nombre de personnes qui passeraient devant ces tableaux numériques. et ils avaient annoncé que le système serait anonyme. Or, il s'est avéré qu'il n'était pas du tout anonyme puisque le système était capable de détecter si la personne était passée deux ou trois fois devant le panneau. Donc, pour pouvoir savoir si la personne était passée deux ou trois fois, il avait bien fallu, à un moment donné, identifier la personne. Même si ce n'était pas vraiment identifier une personne physique, c'était pseudonymisé. Mais à terme, vous pouvez re-identifier la personne. Il y a une deuxième arme, enfin, un deuxième outil outre l'anonymisation, c'est la sécurité. Parce que vous ne pouvez pas toujours anonymiser, mais vous pouvez sécuriser vos systèmes d'information. Or, là encore, on voit beaucoup de défaillances dans les entreprises. Et cet été, la CNIL a rendu public plusieurs de ses décisions parce que, justement, il y avait des problèmes de sécurité dans les systèmes d'information, aussi bien dans les serveurs que sur les sites Internet, etc. Donc, c'est certainement là où est le plus gros problème, d'ailleurs, actuellement dans le numérique. Le troisième outil qui existe, c'est le fondement sur quoi vous vous basez pour pouvoir traiter mes données. Ça peut être le consentement, ce qui arrive justement pour la publicité, je vous dis, ça va être le consentement. Ça peut être aussi la loi qui vous oblige. Ça peut être un contrat. Vous avez décidé d'acheter, par exemple, un livre par Internet. nécessairement, la personne va devoir vous demander vos coordonnées bancaires pour pouvoir payer votre livre. Donc, forcément, vous avez accepté à un moment donné, indirectement, et c'est le contrat qui fonde ce... Bon, mais après, vous avez le RGPD qui vous donne, vous, en tant que personne physique, des droits, à proprement parler, que vous pouvez utiliser face à la personne qui a traité vos données. Ça peut être le doigt de l'information parce que la confiance, elle passe par la transparence. Vous n'aurez pas de confiance de la population s'il n'y a pas une transparence pour savoir comment vous avez créé, conçu l'algorithme, sur quels critères il se base, comment vous avez utilisé les informations qui vous ont été données. Donc, il y a vraiment un besoin de transparence, de savoir pourquoi on collecte mes données, comment vous allez les utiliser et comment moi, je peux reprendre la main sur mes données si je ne veux plus que vous traitiez mes données. Donc, l'information, le droit à l'information, la transparence, et ça existe depuis 78. Je veux dire, ce n'est pas une invention du RGPD parce que tout le monde parle du RGPD mais la plupart des obligations qui sont dans le RGPD, elles existaient en 78. Donc, il y a très peu de nouveaux droits. Par exemple, quand vous allez dans un bâtiment et qu'il y a marqué qu'il y a une caméra de surveillance, en général, on vous dit qu'il y a cette caméra donc vous êtes informé que vous avez cette caméra. Donc, si vous ne voulez pas rentrer dans ce magasin qui est sur surveillance, vous pouvez l'éviter, vous êtes informé et vous savez vers qui vous pouvez vous retourner aussi pour faire valoir vos droits. Normalement, il y a marqué la personne. Vous devez aussi savoir, justement, par ce droit à l'information, où vont vos données. Est-ce que vous allez... Je prends trop de temps ? Où vont vos données ? Si vous allez les partager avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous regardez Waze, dont on a parlé tout à l'heure ensemble, il dit bien que les données, il va pouvoir les utiliser avec d'autres partenaires. Donc, il va vous dire aussi que vos données ne seront pas nécessairement stockées en Europe, mais qu'elles vont être stockées aux Etats-Unis. Alors, ce droit à l'information est très important, mais il est à double tranchant. On vous donne tellement d'informations que personne ne lit les conditions d'utilisation. C'était la question que j'allais vous poser. C'est ça, certainement, la difficulté. On veut protéger la personne, mais la difficulté, c'est qu'il y a trop d'informations à donner. Au bout d'un moment, on se noie dans cette information. C'est certainement un des problèmes de la Smart City, c'est savoir comment faire passer l'information et que les gens en prennent vraiment conscience. Vous avez aussi le droit de vous opposer au traitement de vos données sous certaines conditions, mais évidemment, si c'est la loi qui a imposé le traitement, vous ne pourrez pas vous opposer. vous avez le droit d'accès aussi à vos données. Justement, je vous dis, quand vous avez un bâtiment sur surveillance, sur vidéosurveillance, vous avez normalement le nom de la personne que vous pouvez contacter ou le service que vous pouvez contacter pour avoir accès à vos données. Vous avez un droit de rectification puisque vous avez un droit d'accès. Évidemment, si vous voyez que vous avez des erreurs, vous pouvez demander à les rectifier. Évidemment, il y a encore des limites. Si c'est des fichiers de police, vous devrez passer par l'intermédiaire de la CNIL pour demander déjà à avoir accès et pour pouvoir rectifier. En général, c'est un magistrat de la CNIL qui pourra s'occuper de cette procédure. Vous avez un droit au déréférencement. Lui, il n'est pas prévu dans le RGPD, mais il est prévu par la jurisprudence de la Cour de justice. Vous pouvez demander à ce que votre nom ne soit plus associé à une information. L'information ne sera pas effacée, mais vous aurez toujours la possibilité de ne plus être lié à cette information. vous pouvez demander aussi à effacer vos données. Mais là aussi, ça dépendra de plusieurs paramètres. La liberté, il y a une autre liberté qui s'affronte là, c'est la liberté d'expression. Un journaliste qui aura écrit un article n'aura pas forcément envie de voir l'article effacé. Donc, vous avez toujours, c'est toujours un équilibre à trouver entre le droit des personnes et le droit, l'intérêt général. Justement, on reviendra là-dessus un petit peu plus loin. Ce que j'entends, c'est que finalement, nous ne sommes pas sans droit ni sans ressources par rapport à ce régime de production, de circulation, d'exploitation de la donnée. L'effectivité de ce droit bute sur finalement la capacité pratique, technique à le mobiliser et bute également sur, à un moment donné, des arbitrages entre différents intérêts. Alors, on parlait de la Smart City. là, jusqu'à présent, on a évoqué des droits individuels pour quelqu'un face à son ordinateur, lors d'achat en ligne, peut-être un petit peu dans l'espace public avec la question des caméras. Aujourd'hui, il y a une diversité des motifs, il y a une complexité des méthodes, il y a une difficulté du contrôle et donc, on peut se demander comment réguler autrement que par nos droits individuels, mais peut-être par la collectivité publique, les collectivités territoriales, l'État, l'usage de nos données, en tout cas, dans les pays démocratiques où nous vivons. Alors, déjà, première question et je me tourne vers Fabien Laurent, qui est directeur de recherche à l'NPC, École nationale de Pense et Chaussée, à côté et qui participe à l'équipe qui préfigure l'ICIT. est-ce qu'il y a des questions d'intérêt public qui exigent que nous enregistrions les données dans nos usages quotidiens de la ville ? Sur le parking, le stationnement, par exemple, quels exemples peut-on prendre et comment, du coup, c'est régulé, c'est contrôlé, c'est justifié par les autorités publiques ? Tout d'abord, avant même de passer à la question de l'intérêt public, l'intérêt privé, pas seulement des vendeurs de solutions mais même des particuliers, souvent, on bénéficie chacun du fait que de l'information qui nous concerne est archivée, peut être mise à disposition des personnes compétentes. Par exemple, pour un dossier médical, on est bien content que l'information puisse passer d'un spécialiste à un autre, d'un généraliste à un autre. Quand, dans son logement, on se retrouve face à telles difficultés techniques, on aimerait bien disposer d'un plan des lieux avec ses systèmes techniques pour que le spécialiste intervienne et que ce soit efficace. L'information peut se rendre utile. Effectivement, après, on en arrive à dans quelles conditions, avec quel consentement. Pour en venir à la sphère publique, sur la question qui m'est adressée, pour moi, je fais une analogie vraiment forte entre l'espace physique public et puis un espace digital qui pourrait être public aussi. Dans l'espace, on a pris l'habitude maintenant, effectivement, de bien voir ces deux plans de réalité avec, d'une part, l'espace physique alors qu'on connaît bien sur ce campus dédié à la ville et puis l'espace digital somme toute développé plus récemment et puis en expansion constante. on parle de sites, on parle d'adresses, de traces maintenant, traces dont on avait l'habitude qu'elles soient purement physiques et effectivement de plus en plus de traces qui sont digitales, ce qui fait que des questions de surveillance sont devenues possibles. Mais donc, surveillance de quoi, finalement ? Surveillance de quoi ? Si on dit ma trajectoire individuelle va être surveillée, là, effectivement, ça commence à devenir problématique parce qu'on a l'impression qu'on touche à l'intimité. Qu'est-ce que la machine change dans ce traçage par rapport à des possibilités qui existaient déjà ? Se faire espionner, se faire suivre, c'était déjà possible dans l'espace public. Donc là, je crois que la notion de surveillance et donc de télésurveillance grâce au digital est importante. Moi, je la mettrais volontiers en regard avec les ressources d'intérêt général dont on peut disposer dans la ville. Alors effectivement, par exemple, le stationnement nous montre que, c'est un bien public qui nous montre que les usages des uns compromettent ceux des autres. Au moment où quelqu'un prend une place de stationnement, il s'en réserve l'usage et donc les autres ne peuvent plus en bénéficier. si jamais toutes les places de stationnement sont utilisées en même temps à un certain endroit, dans ce cas-là, ça ne vaut même plus la peine de s'y rendre en voiture pour essayer d'y accéder parce qu'on sait qu'on ne pourra pas se stationner. Donc là, collecter l'information là-dessus et en faire part autant que possible pour éviter qu'il y ait du trafic en plus, que les automobilistes perdent du temps, qu'on émette davantage d'impact environnemental, je crois que personne ne s'en plaindrait. Donc, contrôler l'usage des ressources publiques grâce au digital, ça me paraît vraiment un excellent motif. Alors après, effectivement, il faut le faire dans des conditions qui soient acceptables par tous. Un certain nombre de mots-clés ont déjà été mentionnés par les intervenants avant moi, donc en particulier celle de l'anonymisation. Alors moi, je préférerais parler déjà d'identification, est-ce qu'on a vraiment besoin d'identifier ? Quand on surveille le stationnement, qu'est-ce qui est vraiment important ? Bon, la première chose pour moi, c'est qu'effectivement, on voit quel est l'usage de la ressource et qu'on puisse dire s'il reste des possibilités pour d'autres. Pour d'autres, et finalement, ça, ça ne nécessite pas d'identifier qui occupe. Ça nécessite juste de percevoir qu'il y a présence physique, occupation du lieu et donc impossibilité pour d'autres. Donc, l'identification est-elle nécessaire ? Alors après, quand est-ce qu'elle devient nécessaire ? Dans des conditions spéciales, par exemple, qui fait qu'on risque de se retrouver à la fourrière si jamais il y a des agents de police qui passent et qui identifient des usages non prévus et sauvages, comme on dit. identifier des usages des usages incorrects, je veux dire, là aussi, qui s'en plaindraient. Qui s'en plaindraient. Si on a spécifié des droits d'usage, on a prévu un système de surveillance et derrière, sans doute, un système de sanctionnement. Donc là, il est clair que le digital va rendre la surveillance et le sanctionnement plus faciles. on a l'expérience pas seulement sans doute avec le stationnement, de plus en plus avec les excès de vitesse qu'on pourrait commettre sur les routes, voire au franchissement de certains feux. Bon, c'est sûr, on va être davantage surveillé et on risque d'être identifié pour des usages incorrects. Ensuite, bon, quel est l'archivage qui serait fait de cela et quel peut être notre droit à l'oubli aussi ? Donc, identifier les gens, pourquoi pas, par rapport à des usages non prévus, mais effectivement, quand on a enregistré une scène, qu'on l'a analysée, qu'on l'a exploitée, si des gens ont été identifiés et sanctionnés, après, il n'y a pas de raison qu'on leur colle une espèce de casier judiciaire ailleurs que dans les organismes judiciaires, justement, qui sont prévus pour cela. Donc, attention à cela aussi, à ne pas s'engager dans la conservation indu d'informations pour lesquelles on devrait garder une espèce de droit à l'oubli rapide. Pour finir, je reviendrai sur l'aspect historique qui est mentionné. Il est clair que dans l'époque actuelle, il y a une juxtaposition d'innovations technologiques qui, ensemble, changent complètement la donne et on change d'échelle. N'empêche que ça fait quand même bien longtemps qu'on a des transactions commerciales qui sont enregistrées et conservées sur nous, par exemple, par les opérateurs aériens qui vont consigner, qui vont nous fidéliser. Ça fait très longtemps qu'on est suivi comme ça avec nos différents passages. Est-ce que c'est plus grave qu'on soit suivi pour nos passages sur le réseau routier plus que sur nos passages sur le réseau d'Air France, par exemple ? Je vous laisse apprécier. Merci. Je vais rebondir là-dessus, mais je vais passer la parole à Frédéric Havard. Je vous laisse juste parce que ça apporte de la matière à ce que je disais en introduction sur cette masse de données avec les places de parking. Effectivement, quand on met un capteur pour détecter la présence d'un véhicule, on va récupérer une donnée. Quand on se gare sur une place, notre mobile nous dit vous êtes stationné. La caméra qui surveille la ville voit un véhicule qui s'arrête. C'est trois données pour le même acte. Voilà. Ça aussi, ça densifie et ça augmente les données et je vous livre un dernier chiffre. Aujourd'hui, uniquement 5% des données qui sont collectées sont exploitées dans une logique de services et de valeurs ajoutées pour nous, pour vous ou pour des entreprises. Je ne sais pas si on peut le déplorer ou s'en réjouir. Vous avez décrit, Fabien, deux modalités de régulation de cette ville équipée de technologies numériques, digitales. Une régulation par la sanction et une régulation par le prix, par le signal prix. C'est l'image que vous évoquiez. D'autres formes de régulation peuvent procéder d'autres approches et notamment l'ajustement des moyens mis à la disposition des citadins, qu'ils soient piétons ou qu'ils décident de se déplacer avec un véhicule. d'autres formes de régulation qui sont liées à l'anticipation de ce qui va se produire. et aujourd'hui, on a un certain nombre de méthodes qui nous permettent ces anticipations-là et qui permettent en ajustant l'offre à la demande d'éviter peut-être de réinvestir sur des infrastructures en les modulant dans le temps. Mais pour ça, il faut disposer de données. Je voulais passer la parole à Aurélien Bessin qui travaille dans des entreprises. Je ne sais pas si on doit dire start-up parce que toutes les entreprises aujourd'hui de moins de salariés sont des start-up. Vous travaillez dans une société qui apporte son concours à des entreprises qui font du car sharing, du bike sharing pour une meilleure régulation de l'installation de la mise à disposition dans l'espace public de leur véhicule. D'où viennent les données que vous exploitez ? Qu'est-ce que vous en faites et est-ce que ça marche ? Merci. Je m'appelle Aurélien Bessin et je travaille pour une société qui s'appelle Q-Site. On est basé à Bordeaux. On a été fondé en 2014 par un chercheur en physique des modèles complexes. Un de son projet de recherche c'était où est-ce que je pourrais mettre une station de vélo en libre-service pour qu'elle soit le plus équilibrée. Qu'elle soit le moins tout le temps vide ou le moins tout le temps pleine. Du coup, il a commencé à regarder quelles données étaient disponibles. Qu'est-ce qui a un impact sur l'usage du vélo en libre-service ? Est-ce que c'est l'endroit où est placée la station ? Elle est géographiquement contextuelle ? Il y a une densité de restaurants, de parcs ou d'écoles aux alentours de cette station ? Il y a des événements statiques autour de la station mais aussi plus dynamiques. Quel temps il fait ? Ce qui n'a évidemment pas le même impact sur le choix de prendre un vélo ou pas ? Est-ce qu'il y a du vent ? Est-ce qu'on est un mardi ou un samedi ? Est-ce qu'il y a un match de foot peut-être à côté de cette station ? Toutes ces données, en fait, elles existent et de plus en plus elles apparaissent dans nos villes. Donc la vocation de Q-Site c'est de faire usage de ces données. On n'a pas vocation à aller placer des capteurs, fabriquer des capteurs pour récupérer plus de données. Le chiffre que vous évoquiez, je ne le connaissais pas mais il est assez logique. Il y a assez de données pour traiter et notre travail c'est de regarder quelles données on peut utiliser pour alimenter ces modèles. Une fois qu'on a ça, les modèles connaissent l'impact de telle ou telle variable sur la demande. Là, on parle du vélo en libre-service, on fait d'autres choses sur le stationnement également. Une fois qu'ils connaissent l'impact des variables, ils peuvent les mobiliser en temps réel pour prédire dans les heures à venir, les jours à venir. Alors évidemment, comme la météo a un impact important sur le choix d'utiliser un vélo, les prédictions, on ne peut pas aller au-dessus d'une semaine parce qu'après une semaine, la météo est de moins en moins les données qu'on utilise, c'est des données qui sont accessibles partout. On fait usage de l'open data. Donc on est tributaire de ce que les villes et les opérateurs mettent en accès libre quand on travaille de notre côté. Ces données en open data, c'est pour le vélo des données d'occupation. Telle station de vélo, il y a tant de vélos à telle heure. On n'a aucune idée de qui a pris ce vélo, etc. Ça, c'est pour la partie vraiment juste usagée. On est intégré, par exemple, dans des calculateurs d'itinéraires type Vianna Vigo avec Ile-de-France Mobilité. Le Vélibre, c'est un mauvais exemple en ce moment, mais si vous voulez de Châtelet à Montparnasse, quelle est la chance que vous ayez un vélo au début et une place pour le poser à la fin ? Mais après, on travaille aussi avec les exploitants, les gens qui prennent des vélos à un endroit et qui les mettent à un autre pour rééquilibrer le système. Et là, on a besoin de données un peu plus précises. Et ces données plus précises, ça va être des données de trajet. Donc on sait que tel vélo, on ne sait pas qui l'a pris, est parti d'une station et arrivé à telle autre. Évidemment, ça, on dit que c'est des données anonymes, mais si on croise ces données avec le cadastre ou n'importe quoi d'autre, c'est assez facile de retrouver qui a pris le vélo en libre-service au début. Donc, ces données, on les traite, ça dépend, parce qu'on travaille avec les exploitants qui, eux, nous fournissent ces données. On ne va pas les récupérer sur d'autres ressources. Et c'est pareil pour le stationnement. Le stationnement, justement, sur la voirie, on m'a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de solutions qui vont vous dire que cette place est libre et vous amener dessus. Le stationnement en ville, en général, la place, elle ne reste pas libre assez longtemps. Si vous êtes 20 mètres plus loin, le temps d'arriver sur cette place, en général, elle est prise. Donc, nous, notre pari, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va dire, si vous voulez aller vous garer dans telle rue, vous allez mettre tant de temps pour trouver une place. On mesure, on prédit l'accessibilité du stationnement. Pour faire ces modèles, on a besoin de données de traces GPS si elles existent. C'est via une application qu'on collecte. Il y a potentiellement un caractère aussi d'identification, même si on élimine l'identifiant qui a enregistré cette trace parce qu'on n'en a pas besoin. Et on voit que telle personne a mis tant de temps pour se garer dans telle rue. On va accoupler ça avec des données de deux rodateurs. Alors, les données de deux rodateurs, c'est une vue assez parcelle aussi de ce qui se passe parce que pas tout le monde ne paye justement son stationnement. Il y a des données de mobile également. Et les données de parking en ouvrage. Et c'est aussi l'héritage qu'on a de notre fondateur qui est chercheur en physique des modèles complexes. Il se trouve que la ville est un modèle complexe et donc on va potentiellement utiliser aussi des données de vélo en libre-service dans les modèles de stationnement. Une station de vélo en libre-service, c'est un bon indicateur de ce qui se passe aux alentours. Si la station se remplit à 8 heures et qu'elle se vide à 17 heures, ça rendit long sur le quartier dans lequel elle évolue. Et du coup, on prend ces données-là aussi également pour les modèles de stationnement. Il y a toutes ces questions sur la propriété de données, etc. Comme je disais, nous, on va vraiment se focaliser sur des données qui sont ouvertes et donc on ne fabrique justement pas de capteur. Très bien. Donc, ce que vous nous décrivez, c'est finalement que du bonheur. C'est une meilleure régulation par une exploitation intelligente de données en open data sans nécessité d'identifier la personne. Les problèmes éthiques et déontologiques ont l'air un petit peu finalement écartés. qu'en est-il quand on applique ce genre de méthodologie prédictive à la question de la criminalité. Oui, donc. Voilà. Ça y est. Oui, bon. Donc, Bilal Ben Bouzid, vous, vous êtes sociologue au LISIS et donc vous avez travaillé d'abord sur finalement la question de la prévention dans l'activité policière et pour focaliser un petit peu sur la question aujourd'hui de la police prédictive qui se justifie par cette idée de prévention du crime plutôt que de... Voilà. Avant d'aller sur ces innovations qui se ressemblent en fait, c'est intéressant de se dire que pour organiser aujourd'hui un parc de vélo, on fait à peu près la même chose que pour régler le crime. Donc, c'est intéressant de voir que ces modèles circulent et sont standards et fonctionnent de la même manière. Et j'en dirais de moins. Mais avant, j'aimerais réagir sur le débat qu'il y a eu sur les données rapidement. Alors, c'est intéressant parce que la question c'est à qui appartiennent ces données ? Et si on réfléchit bien, le débat actuel c'est de se dire... Je ne sais pas si vous avez repéré, il y a un débat grosso modo qui oppose on va dire trois acteurs. L'acteur institutionnel, on va dire le RGPD, sa position et on va dire deux acteurs associatifs. Les deux acteurs associatifs qui se battent dans le débat public sur ce débat à qui appartiennent ces données, le premier c'est Génération Libre avec Gaspard Koenig si je ne me trompe pas. C'est ça ? C'est bien... Oui. Et de l'autre côté, on va dire c'est plutôt les milieux pour la France quadrature du net, etc. Alors ces deux positions sont intéressantes. On a la position ultra-libérale de Gaspard Koenig et puis l'autre plutôt position de gauche on va dire sur qui appartiennent ces traces numériques, ces données des plateformes. Et la réponse c'est d'un côté Gaspard Koenig lui dit il faut payer les gens à qui on a collecté des données et qu'on a utilisées. Il faut imaginer un système de rémunération et que les gens puissent vendre leurs données personnelles avec tous les problématiques que ça pose. L'autre réponse, celle de Gaspard Koenig, va consister plutôt à dire que ces données en fait c'est un bien collectif ou bien c'est un bien commun et renvoie à l'idée d'un commun donc finalement personne ne peut être propriétaire de ces données nous devrions être tous propriétaires de ces données et créer la condition d'accès à ces données en ayant réglé les problèmes de vie privée qu'il y a derrière. Elles sont intéressantes ces deux positions. Moi ce que je trouve intéressant c'est que le RGPD c'est un peu situé entre les deux. Et puis en France aussi je trouve que le débat autour de la notion de données d'intérêt général c'est une notion bien française et qui va être intéressante qui n'a pas voulu utiliser la notion de données de bien commun va rentrer dans ce débat et le RGPD lorsqu'il nous donne la possibilité de la portabilité des données qui fait qu'aujourd'hui tout le monde découvre que sur Facebook lorsque vous récupérez toutes vos données on est effrayé de voir tout ce que Facebook a sur nous. Si vous cliquez sur Facebook sur le truc qui vous donne toutes les données qu'il y a sur vous il y a à peu près 300-400 pages qui sortent et il a tout sur vous depuis que vous êtes sur le compte de Facebook. Voilà, alors ça c'est la partie qui est intéressante. Dans ce débat je vais aller vite c'est que dans ce débat il y a une question à qui appartiennent les données c'est une question pas seulement de droit de vie privée ou de privacy mais c'est aussi une notion qui renvoie à des enjeux d'économie de la donnée et donc avec des débats du genre Facebook si vous nous donnez vos données on peut imaginer un système de crédit d'impôt ils ne payent pas beaucoup d'impôt déjà mais ça pourrait peut-être leur donner envie de payer l'impôt en leur disant vous donnez de la donnée à la recherche publique par exemple pour qu'elle comprenne beaucoup mieux les phénomènes sociaux sur Facebook que cette donnée ne serve pas seulement à mieux vendre des chaussettes et des paires de chaussures sur Facebook mais qu'elle serve à résoudre des problèmes sociaux ils vont vous dire oui mais pour l'instant en fait ils ne donnent toujours pas les données je fais l'expérience tous les jours je dirige un master qui s'appelle l'étude numérique ici on fait de la sociologie avec les données de Facebook on essaye il y a de moins en moins de données ils n'en donnent seulement à quelques laboratoires de recherche ceux qui les aiment bien ceux dont ils sont certains qu'ils ne vont pas dire n'importe quoi sur eux du moins des choses qui pourraient les déranger donc à qui appartiennent les données elles appartiennent en fait pour l'instant à des monopoles Orange reste propriétaire ils les vendent très cher quand vous voulez avoir accès aux données Orange vous les achetez très très cher ce sont des superbes données pour faire de la recherche la recherche en Afrique avec les données d'Orange est hyper intéressante on mesure la pauvreté avec les données d'Orange en Afrique d'une manière hyper granulaire ils font des choses extraordinaires ils mesurent à un degré hyper élevé la pauvreté en regardant des patterns d'échanges téléphoniques ils regardent les patterns et puis ils appellent un échantillon de personnes pour leur demander comment elles vivent et puis après ils régénéralisent donc ils se mélangent d'enquêtes en population en temps réel grâce à ces patterns bon en France on n'a pas le droit de le faire mais on pourrait faire des choses hyper intéressantes là aussi on voit que le droit peut freiner en termes de recherche et d'innovation en Afrique on fait des choses plus intéressantes qu'en France avec les données téléphoniques c'est quasi impossible de faire de la recherche et des données téléphoniques en France si vous n'êtes pas chez Orange même les gens d'Orange galèrent bon voilà ce beau discours sur les données en fait c'est très dur de les utiliser elles sont très sales elles sont très chères c'est le message que j'aimerais faire passer et surtout sur l'urbain c'est hyper compliqué essayer d'avoir un problème de recherche sur l'urbain et les données vous avez gagné bon voilà j'ai déjà dépassé mon temps non c'est pas ça mais vous n'avez pas répondu à ma question mais c'était très intéressant parce que le débat était là dessus je trouvais que c'est brutal si je parlais tout de suite de police pour vous pénaliser on vous remercie Gaëlle Kermorgan est-ce que là dessus c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure en fait on oppose la conception américaine où c'est un bien de consommation la data et la conception européenne qui dit c'est un droit fondamental il appartient à l'individu vous êtes propriétaire de vos propres données donc vous ne pouvez pas voilà et vous ne pouvez pas donc la conception américaine elle est très mercantile donc tout leur droit est fondé là dessus toute leur conception de la société est fondée là dessus et c'est ce qu'essaye de lutter enfin le RGPD essaye de répondre à ça en disant non vous n'avez pas le droit et c'est une réponse qu'on a envoyée au GAFAM c'était clairement une réponse on reprendra cette discussion là après si vous voulez bien et donc alors revenons sur ces technologies communes au bike sharing et à la police prédictive donc ce qui paraît tout à fait finalement anodin dans un cadre peut quand même poser des problèmes de liberté publique dans un autre alors pas de liberté publique c'est ça qui est intéressant voilà en fait ce qui se explique la police prédictive aux Etats-Unis grosso modo c'est envoyer la patrouille de police au bon endroit au bon moment ou faire des scores de risque dans les personnes qui ont déjà été arrêtées au moins une fois et essayer d'envoyer la police vers les personnes qui sont le plus à risque voilà donc grosso modo pour bien organiser la patrouille de police pour regarder des régularités dans les données où est-ce qu'il y a eu des cambriolages et comment est-ce que c'est régulier on sait que ça se concentre dans l'espace mais aussi que c'est contagieux que ça se déplace de proche à proche le cambriolage par exemple donc il est donc facile avec un algorithme de modéliser ça et d'envoyer les patrouilles au bon endroit au bon moment et puis pour les personnes si vous voulez cibler des personnes vous regardez toutes les personnes qui ont été arrêtées et vous regardez 8 variables c'est ce que regarde la ville de Chicago combien de fois elles ont fait l'objet d'une arrestation sur les 4 dernières années si c'est leur âge si elles ont été arrêtées en possession de drogue ou en possession d'une arme si elles ont déjà fait l'objet d'échanges d'armes à feu si elles ont été prises dans des fusillades si elles ont été victimes d'une fusillade et donc avec ça ils font un score mais le truc qui est hyper intéressant c'est qu'ils font le réseau de co-arrestation de toutes ces personnes ils font comme le page wrong de Google c'est-à-dire que si vous êtes lié à une personne qui est très centrale dans un réseau votre score de risque augmente ce qui fait que si vous êtes copain avec une personne qui est très dangereuse vous risquez de vous retrouver avec la police qui vient chez vous parce que c'est le principe on vous envoie une notification la police frappe chez vous et vous dit vous avez un score de risque de temps attention nous vous surveillons de près et en tout cas faites attention ils font ça pour les il y a toute la ville de Bastia qui est actuellement à chaud aux fesses donc ils font ça pour les victimes aussi attention nous pensons mais c'est intelligent c'est intelligent parce que lorsque vous êtes victime d'un coup de feu aux Etats-Unis on peut reconstituer le pourquoi par un réseau de personnes à laquelle vous appartenez donc le mettre dans un réseau puis faire comme le page wrong de Google c'est Google la liste des pages sur Google s'ils ont battu Yahoo c'est parce qu'ils ont arrêté de faire du text mining seulement sur le contenu mais ils ont regardé quelles sont les pages internet qui sont le plus citées mais aussi celles qui sont le plus citées par celles qui sont le plus citées augmentent votre capacité à monter ils font la même chose pour les criminels le problème c'est qu'on a vu que plein de gens qui étaient avaient été arrêtés une fois pour des faits assez assez basiques anodins bon anodin un cambriolage dans sa vie c'est pas si grave que ça on va dire et se retrouvaient dans des scores de risque se retrouvaient associés à ceux que l'on considérait comme les personnes les plus dangereuses de la ville donc il y a eu ce qu'on a appelé des victimes d'algorithmes c'était assez intéressant donc ça c'est les deux manières de faire alors ce que je voudrais juste dire c'est que en termes de gestion urbaine ce qu'on est en train d'observer en tant que sociologue c'est que tout ça ne pose pas un problème de vie privée pas tant que ça au fond pose moins un problème de vie privée que de réflexion sur la manière dont on fait usage des machines pour anticiper des problèmes sociaux et pour distribuer l'offre publique et c'est ça qui est intéressant lorsque vous optimisez la patrouille de police aux Etats-Unis ce qu'on est en train de gérer avec un algorithme c'est l'offre publique de sécurité et l'enjeu c'est d'avoir le moins de patrouilles de police sur le territoire de les envoyer au bon endroit au bon moment et c'est là que les données vont jouer un jeu vont rentrer en jeu et vont être hyper bien utilisées aux Etats-Unis prédire au fond c'est pas ce qui est important pour eux ce qui est important c'est de mettre sur la voiture un tracker GPS on sait où la police est en train de patrouiller une fois qu'elle est passée dans la zone prédictive qui est toujours un carré de 200 mètres par 200 mètres une fois qu'elle a passé une fois dans ce carré le carré rouge devient un rond vert une fois qu'elle a passé 5% de son temps au journalier dans ce carré il devient un rond jaune parce qu'on a calculé que 5% de présence policière dans les zones les plus à risque baissaient suffisamment le crime d'une manière raisonnable donc ce qu'on est en train de piloter et d'optimiser c'est l'offre publique de vigilance quotidienne et qui est distribué ensuite sur d'autres critères on ne peut pas envoyer la police de partout sur toutes les catégories de crimes alors on va utiliser un retour sur investissement chaque catégorie de crimes est associée à une quantité de dollars et donc on sait qu'un meurtre coûte à peu près 1 million de dollars alors qu'un cambriolage coûte 50 000 dollars etc c'est le coût du crime et donc on va ensuite sur une logique de retour sur investissement envoyer plutôt ici que là la patrouille de police et à la fin de l'année on va indiquer que la police a permis de gagner tant de dollars donc d'ailleurs ce débat qui nous surveillons vous parlez de débat est-ce qu'il y a de débat justement ? non il n'y a pas de débat en ce sens là alors que l'enjeu aujourd'hui c'est moins de prédire des phénomènes que d'optimiser l'action publique pour qu'elle coûte le moins cher possible selon des critères qui sont des critères économiques alors ce qui est intéressant c'est que d'autres entreprises se positionnent sur ce marché et proposent d'autres critères par exemple ils ont optimisé l'algorithme en allant interroger des personnes dans un quartier en leur demandant qu'est-ce qui est pour vous important ? on s'est rendu compte que ce n'était pas les homicides mais que c'était d'autres problèmes et la priorité s'est mise à s'organiser d'une autre manière dans les patrouilles et donc ce que je trouve intéressant avec ces machines c'est qu'à la fois elles sont utilisées pour optimiser si on y met des critères économiques très classiques et on monétise des biens qui sont au départ pas monétisables mais elles sont aussi hyper intéressantes quand elles concentrent des débats publics là on n'arrivait pas vraiment à en débattre et c'est le cas de APB qui est devenu Parcoursup on connait bien le problème ici on n'a jamais autant débattu je trouve de l'université et de la manière dont on l'a fait fonctionner concrètement je dirais peut-être pas autant mais on a énormément débattu en passant par ce médium qui était une machine et ça c'est je trouve aussi à la fois un message positif c'est qu'on débat d'une autre manière et d'une manière peut-être plus concrète parce que ces machines nous obligent à formaliser tout un ensemble d'enjeux politiques Ce que vous dites est très intéressant parce qu'on pouvait craindre on peut d'ailleurs toujours le craindre que le débat public soit capté par des arbitrages machiniques dotés de capacités d'anticipation que ni les individus ni les autorités publiques peuvent exploiter avec leurs propres moyens et ce que vous nous dites c'est que finalement cette recherche d'optimisation de l'action publique en quelque sorte y compris policière soulève un certain nombre de questions dont on débat aujourd'hui et dont on n'aurait pas sans doute débattu de la même manière c'est le cas d'APB auparavant donc du coup le message est rassurant je profite pour faire une petite incise sur la question des algorithmes quand on parle des algorithmes on voit cette succession d'instructions qui permettent finalement de produire une information nouvelle à partir de données stockées cette rationalité à l'algorithmique elle s'exprime aussi dans notre vie quotidienne et c'est ce que des philosophes et géographes pointaient récemment sur le passage de ce qu'ils appellent la raison cartographique à la raison algorithmique c'est à dire que notre rapport au territoire au territoire urbain passe par notre expérience mais passe aussi par un certain nombre de supports qui nous permettent de nous le représenter et de nous les repérer le plan la carte or aujourd'hui via nos smartphones via nos GPS on est embarqué dans une logique non plus cartographique mais algorithmique c'est à dire qu'on obéit à une succession d'instructions qui s'inspire des opérateurs booléens traditionnels si alors et donc c'est au rond point prendre la troisième à droite etc. et donc cette raison algorithmique déborde aujourd'hui très largement la production d'analyse et la capacité de prédiction des systèmes pour finalement structurer un petit peu nos conduites alors tout ça ça s'appuie sur des technologies qui procèdent bien souvent préalablement de travaux de laboratoire de travaux scientifiques et du coup la question qui peut se poser c'est est-ce qu'on peut anticiper aujourd'hui ou en tout cas envisager un certain nombre de questions nouvelles non pas à travers l'examen des technologies telles qu'elles sont mises en oeuvre mais à travers le passage de la recherche à son déploiement pratique marchand dans les services privés ou dans l'espace public aujourd'hui on a un certain nombre de dispositifs qui permettent de mieux articuler le rapport entre la recherche et l'innovation et je voudrais passer la parole à Swat Topsou qui est président aujourd'hui de la SATT d'Ile-de-France alors peut-être expliquez-nous ce que c'est la SATT d'Ile-de-France à quoi ça sert et partant de là est-ce qu'il y a des réflexions dans ces instances-là autour de l'usage de la science pour aller vite alors très bien donc déjà je vais commencer par un constat c'est que la France est vraiment une terre d'innovation on parle beaucoup de la Silicon Valley et autres je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller visiter cette fameuse Silicon Valley c'est des rues malgré tout qui sont désertes avec très peu de vie au final donc si on regarde réellement on fait une comparaison on peut dire vraiment que la France est une terre d'innovation nos laboratoires regorgent de chercheurs vraiment très talentueux qui travaillent sur les technologies de rupture de demain et d'ailleurs l'essai ici je peux juste faire une petite insise pour rappeler que vous en êtes un exemple comme vous ne le direz pas une technologie telle que le l'IFI light fidelity la transmission d'informations par la lumière a été inventée dans des laboratoires fonciliens par vous il y en a vraiment beaucoup d'autres et moi j'ai la chance maintenant que je suis président d'une des SAD d'en découvrir tous les jours et je suis émerveillé vraiment tous les jours donc ce que je veux dire c'est qu'on a plein de chercheurs comme je disais qui sont très talentueux qui travaillent sur des technologies vraiment de rupture et malgré tout malgré cela on n'a toujours pas un Google un Amazon un français alors pourquoi parce que vraiment culturellement il y a une barrière c'est vraiment une barrière culturelle entre le monde de la recherche académique et le monde de l'entrepreneuriat qui change qui s'amincit cette barrière elle devient de plus en plus perméable et donc l'État a fait le pari en créant 14 sociétés privées en leur confiant un peu d'argent en leur disant vous allez faciliter en investissant ces transferts du laboratoire vers le monde de l'entrepreneuriat donc c'est à ce titre que dans le cadre du programme d'investissement d'avenir ces 14 SATT ont été créés ensemble on couvre à peu près 110 000 chercheurs et plusieurs milliers de laboratoires et on a déjà investi plusieurs centaines de millions d'euros et créé plus de 350 start-up autour de technologies de rupture je ne vais pas les passer en liste ici mais vraiment d'ailleurs cet après-midi si vous avez l'occasion de passer dans les locaux de France Télévisions dans le 15ème on a deux start-up par exemple issues des SAT qui sont exposées sur des plateaux TV vous pourrez aller les voir donc ça c'est le rôle des SAT pour revenir au débat en fait ce qu'on vit aujourd'hui c'est ça repose finalement sur quelque chose que Socrate avait déjà prévu en disant simplement que le savoir c'est la seule chose qui s'accroît quand on la partage et la révolution elle est là en fait c'est ce que disait Frédéric mon voisin il disait qu'on a produit je ne connaissais pas non plus ce chiffre impressionnant plus de données depuis la création jusqu'en 2003 que les deux derniers jours plus vous créez de données et plus vous la partagez et donc forcément plus vous incitez à la création de nouvelles technologies on voit bien cette accélération de la technologie la technologie n'a jamais évolué de l'histoire de l'humanité à un rythme aussi effréné et donc quand ça avance très vite comme ça juste une remarque l'iPhone 3 c'est 29 juin 2007 2007 c'est pas le siècle dernier c'est à peine 11 ans voilà on a l'impression qu'on a toujours vécu avec ces petites bêtes mais non on est la génération de transition nos enfants ou petits-enfants eux sont nés avec ça plus au moins dans les mains donc on est cette génération de transition et on voit à quel point la technologie modifie profondément notre façon de vivre moi je parle d'une rupture vraiment civilisationnelle c'est à dire qu'il y aura une génération avant une génération après et nous on est cette génération de transition d'où toutes ces questions qu'on a aujourd'hui éthiques mais regardez comment la science avance elle fait et après elle se pose des questions et en fait c'est la bonne approche imaginez si dans les années 60 quand la DARPA a commencé à connecter quatre ordinateurs pour créer le réseau qu'on appelle aujourd'hui internet c'était poser toutes ces questions de la donnée etc on n'aurait rien fait donc on fait ensuite on se pose effectivement ces questions mais au-delà de la question entre les big data l'intelligence artificielle et l'éthique bon déjà nous au niveau des SAT enfin en tout cas moi quand je pousse une technologie ou quand j'étudie une technologie je m'arrange pour que effectivement éthique et technologie avancent ensemble donc déjà à la base on essaye de s'assurer que les développements technologiques se font avec une certaine éthique mais il est très difficile de définir ne serait-ce que c'est l'éthique je vais vous donner un exemple deux exemples précis moi j'utilise une application qui s'appelle Spotify qui est de la musique en ligne vous payez un abonnement et vous avez accès à plein d'albums je sais très bien que cette application regarde ce que je consulte les types de musiques que j'écoute et en fonction de cela m'en propose en réalité ça ne me gêne pas je ne vois pas en fait pourquoi ce serait gênant d'un point de vue éthique ou autre que cette application connaisse mes goûts musicaux puisqu'elle m'en propose d'autres donc j'ai un service par rapport à ce que je donne une autre application que j'ai désactivée par contre c'était je recevais une petite notification je ne sais pas de qui d'ailleurs qui me dit que mon prochain rendez-vous étant à l'autre bout de Paris et vu qu'il y a un bouchon sur la nationale sur la route je devrais partir maintenant là par contre ça m'a gêné parce que là je me suis dit mais quelqu'un c'est exactement où j'ai rendez-vous à quelle heure et avec qui parce qu'en fait il consultait mon agenda et là j'ai désactivé la fonction donc là je trouve qu'éthiquement on va peut-être un peu trop loin dans le cas de la musique finalement ça ne me dérange pas donc il faudrait déjà définir ce qu'on entend par éthique et voir où est-ce qu'on met cette barrière-là et il n'y a pas de réponse en fait si on va dans le détail on va se rendre compte qu'il n'y a pas de réponse c'est à chacun d'entre nous par l'éducation la réflexion de faire et on le fera parce que je suis persuadé que l'intelligence collective est bien supérieure à ce genre de détails vous dites à chacun et en même temps vous parlez d'intelligence collective donc de débat public je vous ai donné à tous la parole au moins une fois on a encore du temps mais peut-être que du côté de la salle il y a des questions qu'on voudrait vous adresser je voudrais juste poser une question après moi aussi c'est 5% uniquement des datas qui sont consommées utilisées et traitées mais que deviennent les 95% ? elles sont stockées et collectées elles ne sont pas utilisées c'est à dire que quand je dis 5% des données sont exploitées c'est dans une logique de service aux citoyens ou dans le domaine de l'industrie c'est à dire que mais c'est l'exemple que je reprenais sur ou même que tu donnais quand on te dit il faut que tu partes maintenant pour y aller mais la place de parking est un vrai exemple c'est à dire que on est capable d'avoir cette donnée à une dizaine d'endroits de savoir qu'on est effectivement avec une donnée plus ou moins pertinente d'ailleurs moi mon application quand elle me dit vous êtes stationnés là elle sait que c'est Frédéric Havard la caméra elle ne sait pas que c'est moi parce que la caméra elle n'a pas ma plaque de véhicule donc elle ne sait pas le faire et c'est ça c'est à dire qu'à un moment tu es à un endroit là je parle de données personnelles à un moment tu es à un endroit mais il y a 15 ou 20 données qui vont être remontées il n'y en a qu'une qui sera exploitable peut-être dans la logique que vous décriviez tout à l'heure sur l'optimisation le côté prédictif c'est pour ça qu'il y a plein de données qui aujourd'hui ne sont pas utilisées mais ça je pense qu'on va le vivre dans le futur c'est à dire qu'aujourd'hui on est dans une logique de collecte il y a plein de chercheurs qui travaillent qui ciblent les données qui sont essentielles les données clés des données brutes pour en faire des vraies données élaborées et puis les restes elles deviendront poussières alors il y avait deux demandes de parole au fond de la salle personne n'a gardé le bras en l'air plus longtemps que vous donc je vous donnerai la parole juste après bonjour merci beaucoup en tout cas pour ce débat même si je pense qu'il y a des questions qui sont encore floues en tout cas pour moi notamment concernant les données l'invisibilité de ces données parce que même quand on passe un coup de fil on nous propose toujours si on veut être enregistré ou pas alors je me demande à chaque fois qu'on me pose cette question si je choisis de ne pas être enregistré finalement on va enregistrer que je n'ai pas voulu être enregistré donc peut-être que je veux cacher quelque chose donc déjà il y a cette question justement de cette donnée aussi qu'est-ce qu'on en fait où elle est où elle est cette donnée en plus elle est enregistrée sur des serveurs qui peuvent être en Russie par exemple ou ailleurs donc il y a vraiment cette question vraiment c'est de la donnée immatérielle ensuite il y a la question du choix est-ce qu'on a vraiment le choix par exemple vous disiez à un moment donné on a le choix de ne pas rentrer dans ce magasin on a le choix de ne pas aller sur Facebook mais aujourd'hui si on veut trouver du travail on doit se trouver sur Facebook on doit se trouver et pour aller consommer la ville on la parcourt je sors de chez moi est-ce que j'ai le choix de ne pas être filmé je n'ai pas le choix en tout cas après ça pose aussi des questions de sécurité ça je comprends bien et en plus on n'a pas tous envie d'aller élever des chèvres dans les cévennes mais en tout cas ce n'est pas ce que j'ai envie et en tout cas pour ce qui est de la question de la police il y a beaucoup ce rapport à la donnée d'utiliser cette donnée pour essayer de comprendre les schémas de criminalité tout ça je pense que c'est intéressant dans un sens mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de distance encore plus grande de l'acte de la police par un traitement des données qui sont des données virtuelles et du coup on ne parle plus de la question de la police de proximité j'ai l'impression d'essayer de comprendre ces individus et aussi pour revenir sur la question de la police j'ai l'impression qu'il y a une espèce de choix d'intervention sur la sur la petite criminalité alors qu'on a des données sur des grands criminels des grands chefs d'entreprise tout ça et elle existe cette donnée on n'a pas besoin d'en récupérer plus elle est pas elle est exploitée mais on voit que par exemple des Georges Tron finissent c'est plus finalement ce sont plus des réactions que des questions est-ce que oui je pense que c'est des englements et après pour la question de la génération en transition moi je pense qu'on est surtout une génération test et je pense qu'il faut se poser la question des impacts de tout ce qu'on est en train de mettre en place voilà c'était juste le maximum on va prendre peut-être les autres réactions autres questions donc au premier rang madame et après monsieur à gauche et au fond déjà à ma gauche Gaëlle Kermorgon avait le sentiment que vous trompiez sur un premier point donc elle le dira peut-être si elle a le temps parce qu'elle doit partir très vite alors sur deux points je vais essayer de me concentrer sur deux points d'abord la question des données qui sont fournies par exemple par les opérateurs de téléphones immobiles donc là il y a des règles qui sont relativement précises en distinguant les données de trafic et les données de facturation qui sont utiles à la délivrance du service elles sont réglementées par une directive qui va se transformer en une autre directive ou un règlement très prochainement donc ça ce sont des données qui sont utiles uniquement pour la finalité avoir le téléphone mobile et le deuxième donc c'est un service public d'intérêt général quelque part et les deuxièmes catégories de données qui sont plutôt les données de contenu et les données pour la fourniture de services à valeur ajoutée toutes les applis et tout ce qu'on peut avoir dans les téléphones et là c'est complètement basé sur le consentement donc le consentement à avoir les informations le consentement à ce que vous collectiez les données et le consentement à ce que vous puissiez les envoyer à des tiers donc ça je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord et les grands opérateurs le savent ils ne peuvent pas aller vendre entre guillemets ce type de données sauf agrégation anonymisation totale etc donc là il faut bien distinguer les deux catégories le deuxième point c'est tout ce qui est question police prédictive et justice prédictive c'est quand même un point qui est extrêmement intéressant et bon alors évidemment je ne fais pas du tout le poids par rapport à lui mais Cédric Villani c'est toujours la justice prédictive et la libération conditionnelle aux Etats-Unis en expliquant qu'une expérimentation a été menée et qu'ils ont bien montré que les libérations conditionnelles dans le sud des Etats-Unis avaient enfin selon l'étude qu'ils ont faite montrait qu'on ne libérait pas les noirs par exemple d'une manière je caricature pour aller vite mais ils se sont aperçus que les données qui étaient intégrées dans l'algorithme étaient des données de décision judiciaire prises par des juges du sud des Etats-Unis donc avec une forte propension à donc vous voyez ce que je veux dire donc l'algorithme était devenu raciste parce que les données qu'on lui a données étaient racistes donc il faut faire extrêmement attention aux données qu'on intègre alors ça c'est une étude je pense qu'elle est sérieuse puisque quand même Cédric Villani ne s'amuserait pas à dire ça à chaque fois il y a aussi un excellent ouvrage qui s'appelle les maths au tribunal quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires et qui montre justement du point de vue de la prédiction comment des mauvaises données ou des mauvaises interprétations de données peuvent conduire à des erreurs judiciaires et dans un cas cité à un suicide donc c'est quand même très grave il faut faire attention et c'est toute la question de quelles données on donne à manger à la machine pour pouvoir prédire un résultat et dernier point vous en aviez annoncé deux c'est toujours sur la justice prédictive et la police aux Etats-Unis parce qu'il était question de collecter des données de géolocalisation sur les véhicules je crois enfin peu importe il y a des décisions de la Cour suprême des Etats-Unis basées sur un amendement de la Constitution qui précise bien que pour collecter des données à l'insu d'une personne elles ne peuvent donc avec un dispositif implanté dans les véhicules ça ne peut l'être que sur la base d'un mandat de justice motivé par des doutes raisonnables ou des motifs raisonnables et là ce sont des décisions de condamnation par la Cour suprême des Etats-Unis donc il peut y avoir des choses qui sont faites mais in fine après dix ans de procédure elles s'avèrent être illégales donc c'est encore important de préciser ça et je confirme tout ce qu'a pu dire Gaëlle et ce qu'elle pourrait dire de toute façon je suis d'accord avec elle très bien Monsieur Gauche et puis après alors moi j'ai une question parmi vous tous vous représentez des grands groupes des ministères le législateur le droit qui parmi vous va nous faire un guide de vie je dirais presque de survie du citoyen dans la smart city parce que Maître Kermargon a raison tout est expliqué la loi de la CNIL vous avez des affiches partout toutes les informations existent sauf que pour un citoyen c'est très compliqué donc qui va prendre en charge cette véritable mission de nous expliquer nous citoyens dans la ville au tous les jours avec ces nouvelles technologies qu'est-ce qui va se passer parce que madame les algorithmes de deep learning on peut leur faire dire ce qu'on veut mais ça ce serait une autre discussion voilà donc c'est ma question on va peut-être redonner quand même la parole à la tribune il y a des demandes de questions voire de réactions de la salle on a 4 alors très rapidement Gaëlle monsieur par exemple oui oui je n'aurais pas besoin de répondre à ce que dit madame parce que c'était tout à fait correct mais la sensibilisation le problème c'est que vous avez des informations des guides qui se veulent assez explicites de la CNIL et c'est vrai ils le sont le problème c'est que ça prend beaucoup de temps parce que je suppose que vous n'avez pas que ça à faire et que vous n'allez pas vous amuser à regarder le soir ce que vous dit la CNIL pour sécuriser votre téléphone etc c'est pour ça qu'elle va elle commence à aller dans les écoles pour essayer de sensibiliser le problème c'est que nous on est comme vous disiez on est dans la période de transition on se prend en plein fouet la nouvelle technologie et il faut accepter de prendre du temps pour se protéger comme vous prenez du temps vous avez mis une serrure à votre porte de maison c'est à vous de vous prendre en charge je suis désolé c'est aller dans des conférences comme ça essayer de se sensibiliser je vous assure que l'ANSI et la CNIL ont fait franchement des très bons guides et qui sont accessibles elles sont assez faciles à lire mais ça prend du temps vous êtes pas d'accord peut-être parce que je me suis planchée dedans mais je veux dire je trouve que ça prend du je voudrais juste nourrir un petit peu votre argument et répondre indirectement pas sur l'essentiel et pas sur tous les points à votre question mais être le citizen de demain dans la smart city je dirais c'est nous qui devenons citizens c'est nous qui apprenons la smart city il y a je sais pas comment vous vous déplacez sur l'île de France mais il y a 10 ans on n'utilisait pas le serveur de la SNCF ou on n'utilisait pas des outils pour se déplacer pour réserver cet apprentissage on l'a fait nous-mêmes c'est nous qui nous sommes accrochés en fin de compte à ces services et c'est là où je partage complètement ce que tu disais tout à l'heure il y a plein de travaux qui sont orchestrés qui sont des travaux vraiment magnifiques mais derrière c'est nous qui donnons corps à ça il y a 10 ans l'iPhone sortait il y a 10 ans on envoyait des SMS on faisait des paris chez Orange le 1er janvier combien d'SMS vont être envoyés ? ce pari il est mort c'était il y a 10 ans c'était il y a 20 ans voilà mais je pense qu'on a une dose et on a une responsabilité sur effectivement cet attachement et cet usage qu'on fait de la Smart City toutes les applications que vous utilisez aujourd'hui dans votre quotidien vous ne les utilisiez pas et c'est vous qui avez appris à les utiliser vous êtes nourri tout ça dans votre quotidien alors en fait je pense que personne ne va le faire pour une simple raison c'est que le temps de publier le document il y aura déjà une nouvelle technologie ou une appli qui va arriver on est dans des phases de transition donc on est forcément dans le changement et ces périodes de changement il faudrait déjà attendre une certaine stabilité avant de sortir des guides très bien alors il y a eu plusieurs demandes de parole vous pouvez lever la main il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ça va créer de la frustration donc question brève pour réponse brève allez on y va pour le coup c'est une vraie question et technique juste doit nous quitter puisque comme il refuse les applications qui lui auraient permis de partir au bon moment il prend de la marge voilà quelle idée ma question c'est savoir est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits plutôt vers Q-Site sur l'analyse d'impact de sa propre application un exemple tout simple moi j'avais Waze je reviens de la montagne gros bouchon il me dit partez à gauche je vois tous les gens qui ont Waze on est 15 à partir à gauche et j'ai perdu une heure parce qu'on s'est retrouvé dans un petit village complètement bouché et donc après là je me suis dit a priori Waze n'analyse pas ses propres impacts vous sur les vélos si tout d'un coup vous êtes capable de réorienter vous remettez des vélos du coup vous allez rechanger d'usage est-ce que vous avez des travaux sur ça ? il y a deux réponses à cette question la première c'est déjà on se demande jusqu'à quand on veut aller dans le prédictif parce que nous on sait quand les gens demandent les prédictions et à quand ils les demandent sur Via Navigo les gens est-ce que c'est dans 15 minutes qu'ils les intéressent ou c'est le lendemain et ça Transilien par exemple le fait aussi c'est à peu près 40% des demandes de trajet qui sont faites la veille donc il y a vraiment un besoin de savoir à l'avance la disponibilité du trajet ça c'est la première réponse nous on regarde comment les outils sont utilisés et après sur la question plutôt de l'usage si jamais je ne sais pas il y a une grève SNCF et donc les stations je vais prendre l'exemple de Bordeaux d'un coup il y a beaucoup de gens qui arrivent mais plus tard que d'habitude à cette station comme on prend en compte le temps réel en fait le modèle calcule lui-même l'impact que ça va avoir sur la disponibilité du système donc c'est vraiment ça permet déjà de le fiabiliser ça permet aussi de savoir de prendre en compte les changements de pratiques en fait si jamais il y a un restaurant qui ouvre et qui a un impact énorme sur l'usage du vélo prendre en compte ces nouvelles données ça va justement ça va nous permettre de savoir de manière plus fiable comment les gens utilisent le système Autre question enfin on peut répondre à votre question malgré tout en disant qu'aujourd'hui quand même on a des instruments mathématiques issus de la théorie des jeux qui sont supposés anticiper ces phénomènes de report collectif de gens qui disposent de la même information Autre question alors je laisse à mademoiselle qui passe le micro la liberté de distribuer la parole comme elle l'entend je suis bien sûr que ce soit optimal mais on n'a pas d'autre solution merci merci à tous pour la table l'onde je voulais juste faire un petit une petite remarque peut-être par rapport on parlait on parlait d'un guide qui deviendrait obsolète face à l'évolution très rapide de la technologie sur ce qui est de la sensibilisation du coup est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux essayer de sensibiliser sur les enjeux que cela en fait implique et que en termes d'accès à la santé de discrimination de tout ça et pas seulement sur la technologie enfin c'est juste peut-être une question un peu naïve mais la sensibilisation elle doit se faire peut-être à un niveau un peu plus des enjeux sociétaux qui sont liés à ça et pas forcément à la technologie merci autre remarque autre réaction priorité à ceux qui n'ont pas déjà eu la parole oui vous avez parlé tout à l'heure de Parcoursup j'avais une question sur comment les chercheurs peuvent justement tout en respectant les questions du RGPD sortir des informations qui vont permettre de favoriser finalement les apprentissages autant des établissements que des étudiants et des citoyens c'est pas si simple que ça si on veut respecter ça peut quand même des mêmes questions parce que la question de la dérogation finalement elle interroge on pourrait quand même profiler un certain nombre d'étudiants dans certaines filières ok le monsieur premier rang monsieur avec les chars à Caro vous vouliez la parole mais vous ne la réclamez plus d'accord monsieur oui je le pose déjà mais alors c'était sur donc Frédéric Bourquin de l'IFSA c'est sur les données qu'on n'utilise pas encore et qui redeviendraient poussière si j'ai bien compris est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque part de sauvegarder d'une certaine façon pour préparer finalement le travail de futurs archéologues de la data qui pourraient un jour trouver effectivement un usage qu'aujourd'hui on n'a pas imaginé encore alors j'ai pris l'image de poussière mais c'est pas vraiment la bonne image parce que ces données elles resteront mais là vous soulevez un problème de fond c'est le stockage c'est le stockage de ces données qui est de plus en plus grandissant on parlait de la sécurité de la donnée propre de sa donnée et de l'aspect sécuritaire mais il y a aussi la protection des coffres forts de la donnée c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de construire plein de coffres forts partout alors ça c'est un marché sur lequel nous on n'est pas mais aujourd'hui le stockage de la donnée va être essentiel et derrière le marché demande aussi un petit peu dans l'esprit la question que vous posez des temps de latence qui sont très courts donc une donnée je la veux mais pratiquement tout de suite pour derrière construire une logique très intelligente ça veut dire aussi des endroits où ces données qui sont déjà nombreuses vont être entre guillemets reproduites en proximité de la personne qui on imagine on aura besoin pour ça et très vite en temps de réponse donc non poussière oubliez cette image qui n'est pas forcément la bonne mais voilà sachez qu'il y a des données qu'on laisse qui ne sont pas exploitées parce que ce n'est pas qu'elles ne sont pas intéressantes mais elles ne rentreront pas dans des algorithmes qui sont dans un esprit d'apporter un vrai service moi je voudrais juste vous donner un exemple la semaine dernière oui rapide j'étais chez Nokia qui est un opérateur que tout le monde connait et qui travaille sur la 5G avec qui on travaille et dans cet aspect de données ils ont fait un parcours en cas d'une chute d'une personne sur la voie publique et là la donnée prend toute sa vertu et tout son sens c'est à dire que on voit effectivement que cette personne qui tombe on voit des signaux lumineux qui changent leur couleur on voit les feux rouges qui se mettent au rouge pour bloquer au moment où le véhicule d'intervention passe voilà je voulais laisser sur cette image assez positive dans cet esprit sécuritaire qu'il y a à Boston ou à Chicago dans cette logique d'intervention en cas d'urgence tous ces algorithmes et tout ce côté prédictif et tout ce mariage de machine to machine qui crée un service apporte aussi un service vraiment pour la personne qui est tombée mais aussi pour les personnes qui attendent et qui ne mettent pas en danger les spécialistes de la médecine bien alors monsieur tout je micro donc je le garde donc là pas de chance c'est gentil non je voulais juste dire que pour ce que vient de dire monsieur on est dans une finalité d'intérêt vital de la personne concernée et à ce moment là c'est un fondement juridique valide je voulais répondre au monsieur il est parti sur le site de la CNIL il y a vraiment quand vous cliquez sur je suis un particulier des petits flyers très ludiques qui sont très bien faits et qui sont très lisibles par tout le monde et qui permettent d'avoir beaucoup d'informations y compris pour les enfants donc ils peuvent être utilisés utilement pour savoir quels sont nos droits et comment les préserver et par ailleurs en ce qui concerne les responsables de traitement on travaille avec la CNIL sur un certain nombre de guides qui s'appellent des packs de conformité par secteur il y en a un pour les compteurs communicants j'ai parlé hier soir il y en a un pour les véhicules connectés sur lesquels je travaille et via les opérateurs qui doivent respecter les choses on protège aussi les droits des personnes Allez le dernier mot une personne qui a patienté depuis un moment Simplement avant l'anecdote une information j'ai fait partie de 97 à 2000 de l'information des télécoms dans la ville parce que je m'occupais d'une opération pilote au niveau national liée au cadastre en faisant d'ailleurs délibérer 250 communes et ce qui ce qui ce qui ce qui était hyper important pour l'ensemble des élus et des gens qu'on rencontrait c'était la notion de droit protection des droits des personnes mais c'était simplement ce témoignage mais pour l'anecdote c'était à propos de Spotify il se trouve quand même nos enfants nous ont installé ça enfin chez moi à la maison et l'autre jour avec mon épouse on était en train de parler et la machine s'est mise en marche toute seule comme si elle avait interprété ce qu'on avait dit et vous voyez d'une certaine façon ça m'a refroidi et je suis revenu à ma radio classique merci ça pourrait presque être une phrase de conclusion moi je voulais remercier tout le monde j'avais quand même une petite remarque et une invite suite peut-être au désarroi de la personne qui dans la salle recherchait un guide c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un monde nouveau qui s'invente tous les jours et on n'a pas beaucoup d'expérience pour l'interpréter pour s'y positionner on a les instruments du droit qui nous aident qui sont assez robustes et qu'on essaie de faire évoluer alors je voulais juste faire une remarque qui vient plus finalement de l'histoire des sciences sociales que du droit ou du débat éthique dans la tradition urbaine européenne il se raconte qu'à l'entrée des villes anséatiques au Moyen-Âge il y avait une formule qui disait Stadtluft-Martfrei l'ère de la ville rend libre il rendait libre parce que la ville garantissait l'anonymat que la vie villageoise le monde communautaire qui permettait d'identifier chacun ne permettait pas il se trouve qu'aujourd'hui dans nos villes ce voile d'ignorance est déchiré qu'il va falloir nous inventer la liberté qui va avec voilà voilà c'est déchiré la liberté la liberté qui va avec la liberté qui va avec la liberté qui va avec Sous-titrage FR ?